D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Luggy4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un covre légendaire. En gros, pas mal de choses ont changé si vous voulez, mais déjà on voit que sur la page d'accueil ça a changé. On verra aussi sur mon compte, là c'est mon compte ici, enfin oui mon compte, mon profil, vous verrez que ça a changé aussi et c'est vraiment encore mieux qu'avant. Donc c'est plutôt cool. Donc là vous mettez les hashtags, vous avez tout le profil du joueur, bref on verra le mien après. Par exemple, attendez, ah non, ok. Donc là par exemple dans les cartes les plus populaires, enfin oui les plus populaires, Et donc là ils disent que c'est en baisse quand même, pour cette carte là, et le zap aussi, que c'est en baisse pour cette carte là. Et donc là ils disent que c'est le deck le plus joué, c'est celui là, avec un ratio de 0.82 par game, et 40% de chance de gagné. Ah c'est quand même pas mal ouais, c'est quand même pas mal de tester ce genre de deck, ça pourrait être sympa de faire ça en vidéo. Par contre au niveau arrière, il n'y a pas grand chose pour défendre au niveau arrière avec ce deck là. Bref, 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 attendez, oh il y a des decks aussi pour Chakarin, c'est cool ça dis donc. Attendez, on va tester, bah, allez pour l'arène 11, parce que je suis à l'arène 11. Donc après le plus important, je vous montrerai, c'est les profils qui ont changé, vraiment, c'est vraiment pas mal du tout. Ah il y a tous les decks et tout, ah c'est parfait. Il y a les decks later, donc en ligne, tournois c'est pour les tournois, ah ouais, ah c'est super bien fait. C'est super bien fait, 50% là. En gros on a une chance en deux de gagner quoi, d'après ce qu'ils disaient. Bah après il faut le gérer quoi, il faut le gérer. Donc voilà un petit peu, toutes les nouveautés, enfin voilà, quelques nouveautés là. Et donc sur le profil, donc là vous mettez votre hashtag, là etc. Vous arrivez ici, donc là on arrive sur mon profil. Qu'est-ce qu'on a en plus ? On a regardé un petit peu ici, tous les coffres, et on a aussi tous les coffres là. Donc c'est super intéressant, pourquoi ? Parce qu'en fait, avant on n'avait que les coffres ici. Et puis on avait légendaire, coffre magique et coffre épique. Sauf que là on a tous les coffres, bah qui sont, on va dire, entre guillemets rares. Parce que le coffre géant non plus, enfin il est rare, mais il n'est pas énorme. Donc voilà, on va dire entre guillemets les coffres rares sont affichés. Donc par exemple pour faire un pack opening, bah par exemple là dans 5 coffres, enfin en gros 6 coffres. Parce que là, le prochain c'est le coffre en or, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc dans 6 coffres, j'aurai le coffre géant. Et donc dans 26 coffres, le coffre magique. Et dans 58, enfin en gros 59, 27 c'est 59. 59 coffres, j'aurai le coffre légendaire. Donc là, ce que j'ai à faire, c'est juste farmer les coffres. Coffre en argent que vous voyez, j'en ai pas mal quand même là. Juste ici j'en ai déjà 8, dans 7 pardon, 7. Donc voilà, j'ai juste à farmer les coffres pour vous faire un pack opening avec coffre géant, coffre magique. Et si je peux, voilà, coffre légendaire pour vous faire vraiment un très très bon pack opening. Et donc là, ils disent que le prochain coffre géant, donc il est dans 66 cartes après, après celui-là. Donc en gros, bah toutes les 60 cartes, j'ai l'impression, enfin toutes les 60 cartes, toutes les 60 places pour un coffre, vous avez un coffre géant. Et donc après pour le coffre magique, bah je verrai au bout du 27e coffre. Il sera affiché ensuite ici avec le nombre de coffres. Donc pareil pour le coffre légendaire, je pense que le coffre légendaire, j'arriverai à 600. Dès que je l'aurai dans 58 places, je l'aurai, donc j'arriverai à 600. Donc voilà, un petit peu. Et du coup, voilà, effectivement, c'est vraiment pas mal pour faire des pack openings. Imaginons que, ces deux-là sont quand même assez rapprochés, il y a 5 coffres de différence. Imaginons qu'un petit coffre géant plus un petit coffre magique arrive, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà un petit peu, vous avez aussi maintenant, leader, challenge, tournements, team battle. Pour voir un petit peu, vous avez encore une fois, toutes les attaques, tous les matchs qui se sont passés. Donc voilà, vraiment sympa en tout cas. Vous avez les cartes populaires, les top players aussi, les decks populaires aussi. Donc voilà, vraiment des trucs super sympas. Ça peut être vraiment utile pour vous, par exemple, imaginons que vous voyez qu'il y a un coffre. Mais maintenant, on pourra voir quand les coffres magiques et les coffres géants vont arriver. Donc c'est vraiment cool, comme ça, si vous voulez un coffre magique ou géant rapidement, vous gérez et vous avez le coffre. Donc ça peut être vraiment super intéressant. Donc là, on a tout le top player. Par exemple, imaginons qu'on va sur ce top player. Novamath, par exemple. Donc on va dessus. C'est le top, ouais, 6547 trophées. Ah ben dis donc, il a 2000 trophées de plus que moi. Donc s'il savait bien, voilà, on va dessus. Du coup, ben là, on voit dans 13 coffres qu'il y a le coffre géant, dans 26 coffres, il y a le coffre magique, etc, etc. Bref, du coup, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est son deck, effectivement. Oula, la moto. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'espère pas. Le bruit. Bref, du coup, là, on a son deck. C'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Du coup, on peut prendre, par exemple, son deck. Et bénéficier d'un très, très bon deck. Là, par contre, on voit qu'il n'utilise pas le même deck. Enfin, qu'il change de deck souvent, j'ai l'impression. Attendez. Ouais, là, c'est lui. Défaite, défaite. Ah, ok, c'est comme ça. C'est comme ça, ok. Donc là, il a utilisé ses mêmes decks. Là, il a... Ok, donc deux decks différents. Là, encore un autre deck. Enfin, il change pas mal de deck, en fait. Il change pas mal de deck, j'ai l'impression. En même temps, je pense qu'il a tout niveau max. Donc, enfin, quasiment tout. Donc, pour lui, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Ah, il a quand même pas mal joué ce deck-là. Le Moros, là. C'est quand même un bon petit deck. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer, tout simplement. Ce que je voulais vous montrer. Donc, attendez, j'ai vu qu'il y avait un deck ballon. À moins que ça soit lui, juste. Non, c'est lui, ouais, je crois. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. En tout cas, c'est vraiment très, très intéressant, tout ça. Et ça peut être vraiment super à tester. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de la vidéo, commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao.